bon comment ça va j'espère que tu vas bien et que ta chasse au trophée avance aujourd'hui on s'attaque à un guide qui jusqu'à la semaine dernière n'existait pas sur internet mais bon psn profiles m'a devancé mais ça m'empêche pas de proposer le mien du côté de la france la preuve avec cette vidéo comme tu l'as vu au titre le jeu en question s'appelle insurgency sandstorm étant donné que j'ai eu platine il y a peu et que le platine n'est plus buggé c'est le moment parfait pour faire une vidéo dessus alors rentrons dans cette immersion tactique à la première personne bienvenue dans le guide du trophée platine de insurgency sandstorm comme d'habitude petite biographie du jeu et après on passe au guide le jeu est sorti en 2018 sur pc et on a eu droit à notre version console en 2020 c'est un fps tactique et multijoueur à la première personne et le résultat sans prendre en compte les graphismes pas très joli est vraiment sympa et atypique tu vois pas ton nombre de balles dans le chargeur faudra utiliser le ressort de tes chargeurs tu meurs en une balle tu entends les ennemis proche de toi quand ils parlent et tes alliés doivent activer leur talkie walkie pour parler à toute l'équipe c'est vraiment sympa et il ya beaucoup de mécanique de ce style il ya plein de mécanique très intéressante et quand on se lance dedans ça fait vraiment bizarre il ya un petit temps d'adaptation sinon le jeu il a 31 trophées platine compris et il est d'une difficulté facile de ce qu'on voit sur internet et quand on joue ça a vraiment pas l'air simple mais il est possible de faire les trophées en mode coop contre des bottes et on va voir ça de suite les trophées te demande de tuer des ennemis et non des joueurs il y a une petite nuance à faire j'ai donc essayé contre des bottes et ça a marché j'ai aussi essayé en partie local sans connexion internet et les trophées ne se débloque pas dans ce mode avec un mélange de multijoueur et coop j'ai obtenu le platine en à peu près 15 heures donc c'est très peu et le jeu est très agréable au niveau des trophées allez je te mets un petit sommaire et on passe au guide déjà faut savoir que je ne parlerai pas des tous les trophées mais uniquement de ceux qui peuvent poser problème pas mal de trophées tombent littéralement tout seul pendant tes premières parties que ce soit en multijoueur ou en coop je pense notamment à porter première victime ou encore perforateur et c'est pas les seuls on commence tranquille avec le trophée toc toc qui va te demander de tuer un ennemi en défonçant une porte dans le jeu tu peux ouvrir une porte ou la défoncer avec le joystick le but du jeu ça va être de partir dans le mode coop en checkpoint tu dois prendre des objectifs et une fois l'objectif pris tu vas devoir le défendre car des vagues de bottes vont attaquer tu te mets derrière une porte pendant la défense et quand tu entends quelqu'un derrière la porte ou qu'un bot essaye de l'ouvrir tu défonce la porte et tu le tue comme tu vois à l'écran c'est ce que j'ai fait et ça a marché prochain trophée livraison spéciale qui peut si tu ne l'a pas déjà fait te donner le trophée autodestruction par la même occasion tu dois détruire une cage d'armes ennemies avec un explosif télécommandé les caches d'armes tu les trouves dans les modes de jeu coop et multijoueur quand tu joues attaquant et ce sont des objectifs matérialisés par cette icône tu dois penser à équiper ta classe d'un explosif télécommandé sinon ça marche pas selon le camp dans lequel tu te trouves les explosifs sont le c4 ou l'ied après c'est simple tu t'approches de la cage d'armes tu balances ton explosif tu fais exploser la cache et bam trophée paralysie flasque semble très compliqué mais avec la magie du mode coop et des bottes ça passe tout seul ce trophée te demandera de tuer trois ennemis avec un tir dans la tête et à la suite le mieux reste d'aller en check point contre des bottes et en attaquant quand tu t'approches de l'objectif à capturer tu te mets en hauteur ou assez loin avec un sniper et tu attend que les bottes s'arrêtent ou tire sur un de tes alliés après il te reste plus qu'à viser et tirer dans la tête trois fois d'affilé un trophée qui est beaucoup plus simple en coop que contre des vrais joueurs parlons d'un trophée qui est lui aussi plus compliqué contre des joueurs il se nomme efficacité ce trophée demande de tuer trois ennemis ou plus avec une seule grenade ou un seul explosif là tu te doutes bien que le mode coop sera une option moins prise de tête la technique est la même que pour le trophée toc toc tu vas en check point et tu attends que les bottes prennent d'assaut un point que vous venez de capturer et là tu dois jouer la classe démolisseur pour plus de facilité car c'est cette classe qui te donnera accès à des lances roquettes et figure toi que les lances roquettes compte pour ce trophée si jamais un allié à toi déjà la classe démolisseur pas de panique tu peux tenter ta chance avec l'arsenal qui t'est proposé à savoir les grenades et les explosifs télécommandés quand les bottes prennent d'assaut le point que vous devez défendre ils vont spawn par pack pas très loin de l'objectif tu te mets en hauteur pour mieux y voir et quand tu vois un pack d'ennemis tu balances une roquette avec ça c'est sûr que tu vas y arriver on reste dans les explosifs avec question de réflexe qui te demande de tuer un ennemi en lui renvoyant sa grenade sauf que le trophée est mal énoncé ou alors le jeu est mal codé j'en sais rien et il existe une technique beaucoup plus simple pour ce trophée et j'ai envie de dire heureusement car les grenades ça court pas les rues dans ce jeu que ce soit du côté des joueurs ou des bottes la technique est simple tu jettes ta propre grenade à tes pieds et tu la renvois sur un ennemi sur un bot ce sera plus simple si la grenade tue un ennemi c'est bon pour le trophée même si à la base c'est la tienne tu as un exemple à l'écran et ça t'évitera de galérer à renvoyer une grenade ennemi et maintenant on va parler de deux classes que tu débloquera au niveau 20 la classe commandant et la classe observateur aucune d'entre elles ne fonctionne si elle n'est pas accompagné par l'autre en gros le commandant va avoir des jumelles pour balancer des streaks donc des hélicos du gaz ou des bombardements et il ne peut pas lancer ses streaks s'il n'a pas un observateur à côté de lui car il a une radio qui sert à transmettre les demandes au QG il y a deux trophées à faire avec ses classes mais ne t'inquiète pas les gens adore jouer commandant ou observateur donc dans les deux cas tu ne manquera pas de joueurs pour t'aider le premier se fera dans la peau d'un observateur depuis la sortie du jeu ce trophée était buggé et rendait impossible l'obtention du trophée mais maintenant c'est réglé sur commande se réalise en demandant 10 tirs de soutien pas très compliqué tu restes collé au commandant et tu attends qu'il balance des streaks avec ses jumelles en étant à côté de lui tu vas valider automatiquement le tir de soutien et si tu veux être sûr c'est écrit en haut de l'écran tu n'as plus qu'à faire ça dix fois pour avoir ton trophée et maintenant on bascule du côté du commandant puisque le trophée bien reçu te demande de tuer un ennemi avec un tir de soutien bon là c'est pas trop dur tu prends tes jumelles et tu balances des streaks pour tuer un ennemi à la fin de ton tir de soutien ce sera écrit en haut de l'écran si tu as réussi à éliminer quelqu'un allez on approche de la fin et maintenant je vais te parler de Semper Paratus pour l'avoir faudra passer dans un nuage de gaz toxique avec un masque à gaz le masque à gaz se rajoute dans ton équipement déjà pour réussir faudra que tu sois du côté de la sécurité car seul un commandant des insurgents donc l'équipe en face peut balancer un nuage de gaz une fois que le nuage est balancé tu mets ton masque à gaz et tu vas tranquillement marcher dedans avant dernier trophée je vais passer très vite fait dessus pour te dire que c'est le deuxième trophée qui bloquait le platine il était totalement bugué et ne se débloquer jamais il se nomme jouer pour gagner et te demande de capturer sans objectif heureusement il est aujourd'hui moins bugué car il est encore un petit peu mais rien de méchant j'ai juste dû capturer 114 objectifs pour l'obtenir donc si jamais tu n'as pas au bout des 100 capture le trophée pas de panique continue un peu et il va tomber tu peux suivre l'avancée du trophée dans tes statistiques tous les objectifs comptent que ce soit en multijoueur ou en coop et tous les modes de jeu fonctionnent donc il ne te reste plus qu'à jouer on va terminer ce guide par le dernier trophée que j'ai obtenu avant d'avoir le platine il s'appelle atterrissage forcé pour l'avoir tu devras détruire un véhicule aérien ennemi et j'ai passé quelques heures à essayer de la voir et à chercher des astuces déjà info importante les hélicoptères ne sont pas les seuls qui comptent pour débloquer le trophée les drones que les commandants insurgés balance compte aussi à savoir les drones explosifs ainsi que les drones ied j'ai essayé pendant plusieurs parties multijoueur de tomber sur un hélicoptère ennemi mais étant donné que lance roquette ne verrouille pas la cible c'est vraiment dur et j'en ai loupé plus d'un je me suis donc rabattu sur les drones mais en multijoueur ça court pas les rues direction donc le mode coop pour jouer en attaque dans le camp de la sécurité puisque seuls les insurgés envoie des drones et maintenant tu n'as plus qu'à attendre qu'un commandant et un observateur spawn en face tu peux voir ça en appuyant sur le pavé tactile si tu les as tu attends à côté des objectifs qu'un drone arrive sur la map tu as des exemples juste à l'écran et n'importe quelle arme pourra le détruire en une balle donc pas besoin d'un lance roquette ça fait pas mal de bruit donc si tu tends l'oreille tu l'entendras arriver c'est beaucoup plus simple que de détruire un hélico et ça évite de faire 15 000 parties multijoueur pour espérer en trouver en deux trois tries j'ai eu le trophée bon bah voilà on arrive à la fin de la vidéo en tout cas j'espère qu'elle t'aurait été utile si tu as une question sur n'importe quel trophée n'hésite pas à me faire un petit commentaire je te répondrai dans l'ensemble c'est un bon jeu qui demande un petit temps d'adaptation avant de comprendre toutes les mécaniques qu'il offre par contre c'est un jeu horriblement cher d'occasion on tape dans du 30 à 40 balles et c'est pareil sur le store perso je lui pour 10 euros et c'est le max que je te conseille de mettre dedans le platine est très rapide et si tu n'as pas prévu de jouer rp avec des potes ça sert à rien de mettre aussi cher là dedans après chacun fait ce qu'il veut en description tu trouveras mon psm n'hésite pas si tu veux qu'on joue ensemble ce sera avec grand plaisir et tu trouveras aussi un lien vers drop ton platine mon serveur discord sur la chasse au trophée tu verras les gens sont pas méchants là bas ils sont même plutôt cool allez on se retrouve à la prochaine vidéo ou sur la play et je te souhaite un bon platine et je te souhaite un bon platine